Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, nous accueillons Lynn Ju. Ce n'est pas la première fois qu'on t'accueille sur cette chaîne de Garde le Smile et je suis à chaque fois ravie. Tu fais partie de ces personnes que j'ai eu le plaisir de découvrir avec le confinement numéro un. Merci le Covid. Merci la Covid. On pense bien là où il y en a. Il faut essayer de voir le verre à moitié plein. En tout cas, moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, j'ai trois enfants dont une petite fille, Léina, qui a un syndrome de RET, une maladie génétique rare. Elle ne parle pas, en tout cas avec beaucoup de difficultés puisqu'elle a une apraxie sévère. Je suis tombée dans la marmite de CA et je ne suis pas toute seule puisque ce soir, on accueille Lynn. Je vais te laisser te présenter Lynn et tu vas nous parler de quelque chose d'assez joyeux. J'aime beaucoup le nom de ce projet. Je te laisse te présenter. Merci Lynn. Merci Sandrine. Donc oui, en effet, je suis là pour parler de la PCA ce soir. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Lynn. Je suis maman de trois enfants, comme Sandrine. Moi, c'est ma fille aînée qui est en situation de handicap, qui a un handicap, enfin voilà, un syndrome génétique rare. Et c'est ça qui m'a fait découvrir la CAA il y a quelques années maintenant. Et ça, pour moi, c'était vraiment une découverte d'un monde passionnant et vraiment porteur d'espoir. Ce qui me touche vraiment dans cette démarche de communication alternative, c'est le fait de se rendre compte que tout le monde a énormément de potentiel. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les enfants, sur les personnes, et qu'ils ont plein de choses à nous dire. Donc, nous, on a mis en place la CAA avec ma fille Eva, du coup, quand elle était assez petite. Ne sachant pas si elle allait parler ou pas, elle ne parlait pas encore. Finalement, c'est une enfant qui parle beaucoup, mais la CAA lui apporte encore beaucoup au quotidien pour faire de nouvelles découvertes, mieux se faire comprendre. Donc, par rapport à ce projet Happy CAA, j'ai fait la connaissance, très heureusement, l'année dernière des fondateurs de Happy Cap Foundation. Donc, je vais en parler tout à l'heure. avec l'orthophoniste Alban Plateau, et nous avons réfléchi ensemble sur comment monter ce projet, quels étaient les besoins, et vraiment pour essayer de mieux accompagner les familles, porter notre pierre à l'édifice par rapport à la connaissance de la CAA. Donc, voilà, c'est un peu… on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment ça, c'était cette rencontre-là. Écoute, merci. Là, beaucoup de personnes nous rejoignent pour nous dire coucou, bonsoir, coucou à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce projet-là, moi, je l'ai découvert via Alban Plateau, qui est aussi, j'ai beaucoup de plaisir à le dire, l'orthophoniste de ma fille. Et c'est un projet qui est porteur aussi de beaucoup d'espoir. Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à la communication alternative améliorée. Moi, je le disais à une amie qui était passée me voir dans la journée. Moi, la communication alternative améliorée, mais ça m'apporte tellement déjà, moi, en tant que maman, tellement de choses au niveau, rien qu'au niveau de l'humanité, au niveau de ma perception de la vie, de ce pour quoi on est sur Terre. Déjà, on est obligé de se poser des questions philosophiques. Ma fille est clairement mon professeur de philo. C'est clairement… Voilà, elle m'oblige à me poser des questions existentielles que je ne me serais jamais posées. et que, franchement, je l'en remercie. Ça apporte une dimension tellement éthique, tellement porteuse de sens, en fait. Ça donne du sens à ce qu'on vit au quotidien sans s'en rendre compte et on est dans une situation aussi de gratitude, je trouve. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ta présentation, que tu nous en dises plus. Oui, bah, merci. Et puis, bah, merci à toi. Enfin, je pense que tu l'as dit vraiment très, très bien. C'est ça, c'est vraiment un domaine qui est porteur d'espoir, de savoir que, enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles. Et c'est vraiment, c'est une porte ouverte à l'inconnu avec cette démarche de communication. Donc, je vais partager mon écran. Alors, deux secondes. Et c'est bon. Est-ce que tu le vois ? Très bien, parfaitement. Mais tu ne nous vois plus depuis. C'est pas grave. C'est ça, vous avez disparu. Je parle dans le vide. C'est pas grave. Donc, je voulais quand même commencer avec une petite citation d'un utilisateur de CA, donc Bob Williams. Donc, nous avons tous besoin de communiquer et d'être en relation les uns avec les autres et pas d'une seule manière, mais de toutes les façons possibles. C'est un besoin humain fondamental, un droit humain fondamental. Et c'est également, de façon plus générale, une compétence humaine fondamentale. Donc, j'aime beaucoup cette citation et je pense que ça touche à plein de choses dans la communication et dans la CA. Le fait que ce n'est pas parce qu'on va mettre en place un outil de communication que ça va être comme ça que la personne va communiquer, que forcément, peu importe son profil, on va tous communiquer de plein de façons différentes. Et c'est toute la richesse. Mais vraiment, c'est cette idée qu'un enfant qui ne parle pas oralement a forcément besoin d'autres moyens pour arriver vraiment à s'exprimer et dire ce qu'il est. Donc, juste pour situer un petit peu, donc, Happy CA, c'est un projet porté par Happy Cap Foundation. Donc, comme je vous avais dit, moi, j'ai fait la connaissance de Béatrice Dellenbach en début d'année l'année dernière. Donc, c'est un couple d'entrepreneurs, Béatrice et Olivier Dellenbach, qui ont créé deux entités. Donc, il y a Chaps Vision qui est une entreprise, donc créée par des entrepreneurs engagés. Et puis, il y a cette organisation philanthropique Happy Cap Foundation. Et Happy Cap Foundation porte le projet Happy CA, entre autres. Donc, par exemple, il y a un appel à projet où ils s'intéressent justement à mettre de l'huile dans les rouages et essayer de permettre à d'autres projets de se lancer, d'avoir lieu. Donc, l'objectif Happy Cap, donc, je pense que vous l'avez bien compris, donc, on a happiness et handicap. C'est une fonte d'autotation, dont l'activité va se concentrer plutôt sur la déficience intellectuelle et l'handicap mental. Mais, évidemment, le projet Happy CA, c'est beaucoup plus large que ça. On est bien d'accord que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'il y a une déficience intellectuelle. Mais disons que c'est une partie du monde du handicap qui est assez peu valorisée, dont on parle assez peu. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur, qui me tient à cœur aussi, de parler aussi de ces personnes-là et leur donner la possibilité aussi de s'exprimer, d'être vus et respectés dans la société, d'avoir leur vraie place. Donc, au niveau de l'entreprise Chaps Vision, ils sont aussi en train de cheminer vers un peu une transformation de l'entreprise avec une ouverture vers le monde du handicap. Donc, c'est une volonté de rapprocher deux mondes qui sont distincts, sachant qu'ils sont dans la gestion de données. Donc, c'est un monde quand même très différent. Mais voilà, avec une culture de résultats et de la performance et qu'ils peuvent mettre à disposition de l'organisation philanthropique, justement, une équipe, par exemple, de développeurs, de marketing et tout ça, c'est quelque chose qui est assez porteur pour nous dans le domaine de la CA. Donc, elle l'a bien dit, je trouve, Béatrice, on ne peut pas vraiment être heureux si on ne peut pas communiquer. Donc, cette idée de bonheur, c'est vrai que dans le handicap complexe, on va beaucoup parler de bien-être, le fait d'être bien accompagné et tout ça. Mais évidemment, la communication, c'est nécessaire pour être bien. On a besoin de pouvoir exprimer ses volontés, ses envies. On a besoin de pouvoir parler de ce qui nous arrive, de ces centres d'intérêt, de raconter des blagues, des anecdotes. Et tout ça, ça va être possible grâce à la CA. Je suis quand même mis une petite citation, mais je pense que les personnes qui regardent tes lives, Sandrine, sont un peu au courant. Donc, communication alternative est augmentée. Donc, toutes les méthodes et les outils de communication pour suppléer ou remplacer le langage oral pour des personnes qui ont un trouble de la production ou de la compréhension du langage oral ou écrit. Donc, c'est quelque chose de très large au niveau de la CA. Donc, pourquoi ce projet APICERA? Je pense que nous, comme beaucoup d'autres familles, on a vécu un peu l'expérience que on ne nous a pas proposé d'office des outils de communication pour, enfin, nous, pour notre enfant. Et je pense que c'est la situation pour beaucoup de familles. On a besoin d'aller chercher et parfois, on a même besoin d'amener les professionnels avec nous. Et donc, on a vraiment besoin d'être informés sur ce qui existe, ce qui va être le mieux pour notre enfant. Et donc, c'était vraiment l'idée de mettre un coup de projecteur sur la CA, de faire découvrir la communication à un maximum de familles, les aider aussi en parler à leur entourage, aider à convaincre aussi les papas ou les mamans ou les tatas, les tontons, les grands-parents, les enseignants, les thérapeutes, s'ils ne connaissent pas encore la CA. Donc, c'est aussi, voilà, c'est faire découvrir ce monde-là et emmener tout le monde avec nous parce que c'est vrai qu'il faut toute une équipe pour mettre en place la CA de façon efficace, sans trop épiser les quelques personnes qui portent le projet. Aussi, dans le projet API-CA, c'est le fait de pouvoir partager des histoires, des témoignages. Donc, je remercie déjà Sandrine d'avoir apporté ton témoignage sur le site. Et aussi, partager des ressources et des informations fiables basées sur la recherche. Donc, je pense que dans d'autres lives, vous avez évoqué les mythes de la CA, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a certaines idées reçues qui ont la peau dure et on est confrontés encore, malheureusement, à des réticences concernant la mise en place de la CA. On va dire non, mais je veux que mon enfant il parle, il ne faut pas qu'on fasse ça, ça va freiner son langage oral alors qu'on sait que c'est tout le contraire. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, rassurer sur tout ce qui est bénéfique. Et aussi, soutenir et relayer des initiatives inspirantes. Donc, je pense qu'au niveau des professionnels, il y a énormément de gens qui font des trucs merveilleux et on n'entend pas toujours parler. Donc, c'était aussi, voilà, s'il y a des professionnels qui écoutent ou des familles ou des associations, voilà, on a aussi cette envie-là de pouvoir partager des initiatives, des projets et des informations. Et puis, la dernière chose, c'est la création d'un réseau de CA. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tard par rapport au groupe. Donc, voilà, ça, c'est notre, c'est le site du projet. Donc, il y a toute une partie sur mon enfant ne parle pas. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément nous parler tout de suite de CA quand on a un jeune enfant qui ne parle pas. et pourtant, il en a besoin. Donc, on s'est dit, c'est important aussi d'accompagner ses parents qui sont un peu à la recherche de solutions mais qui ne savent pas encore qu'il existe des commandes oculaires et qu'il existe des super logiciels sur tablette. Ils ne connaissent pas encore les signes, ils ne connaissent pas encore toutes les possibilités qu'il y a. Donc, il y a une partie qui est plutôt, voilà, à rassurer, guider les familles dans ces moments qui sont quand même assez inquiétants, difficiles avec un enfant qui ne se développe pas de façon typique et on ne sait pas forcément pourquoi. Donc, c'est, voilà, vraiment un accompagnement. Et puis, une partie sur la CA avec des informations sur, par exemple, les adaptations. Et donc là, je suis en train de travailler avec des différents professionnels, ergothérapeutes, orthophonistes pour enrichir le site encore plus. Donc, vraiment, on avance de façon collaborative pour continuer à rajouter des informations et apporter encore plus de réponses aux familles. Et puis, au niveau APICA, voilà, c'est les témoignages et aussi les groupes APICA simplement. Donc, il y a… Tout va bien, Sandrine ? Je ne t'entends pas. Je ne sais pas s'il y a des réactions juste là. Je ne parle pas. N'hésite pas. Si tu veux que je réagisse, je réagirai. Mais pour le moment, je t'écoute bien sagement. D'accord. Bon, c'est bon. Donc, voilà, comme je disais, vraiment, l'idée, c'est d'avancer de façon collaborative. Il y a énormément d'acteurs sur le terrain dans ce paysage de CA en France qui font des trucs merveilleux. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler ensemble, de pouvoir nous participer, peut-être relayer des initiatives et soutenir des projets existants en plus d'apporter quelque chose de notre côté. Donc, si vous avez envie de participer, de venir travailler un peu avec nous, il y a toujours la possibilité de proposer un article sur votre domaine d'expertise, par exemple, pour un professionnel ou pour une association ou même un parent, un enseignant, si vous vous dites c'est dommage, ils n'en ont pas parlé, j'aurais bien voulu qu'il y ait un article sur tel sujet, prenez contact, la porte est ouverte, on a envie, justement, de pouvoir continuer à enrichir le site. Au niveau des témoignages, je trouve que ça, c'est vraiment important. On a envie de savoir, on a besoin de voir comment ça se passe chez les autres. parfois c'est difficile et on se dit, voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres familles qui vivent un peu la même chose et qui font face aussi à des défis et comment ils ont fait, eux, pour les contourner, pour les surmonter. Donc, vous pouvez aussi écrire votre histoire de CA, que vous soyez parents, professionnels ou tout particulièrement des utilisateurs de CA. Donc, on a un premier témoignage de Hugo qui a 14 ans qui est utilisateur de CA. C'est très émouvant, je vous le recommande. Donc, voilà, il y a cette possibilité-là et donc, merci aussi à toutes ceux et celles qui ont participé jusque-là. Voilà, comme je disais, il y a la possibilité de communiquer sur des projets innovants ou inspirants et on va aussi développer une partie du site sur justement les utilisateurs de CA et les ressources, enfin, les ressources, les vidéos, les livres qu'on peut trouver. Et un autre projet, c'est un réseau de groupes API CA simplement. Donc, on a lancé ces groupes en partant du constat que en vérité, c'est pas si simple que ça d'utiliser la CA au quotidien qu'il y a toute cette partie où on a besoin d'accompagnement pour le choix de l'outil, de savoir comment on va le paramétrer et tout ça, mais quand on a l'outil dans les mains, quand on est prêt, entre guillemets, en fait, c'est juste le début de l'histoire et puis après, il faut s'en servir, il faut continuer à avancer. Donc, ces groupes API CA simplement sont basés, donc c'est une série de 10 séances et c'est basé sur un programme d'une orthophéniste américaine qui s'appelle Tabby Jones-Wallaba. Donc, chaque séance est autour d'une thématique et l'idée, c'est de se former, s'informer sur les meilleures pratiques pour aider nos enfants dans l'implémentation de la communication alternative. Donc, c'est la possibilité d'échanger avec d'autres familles qui vivent des situations semblables, parfois, ou pas, de voir que quelque chose qui marche super bien dans une famille, ça ne marchera pas du tout dans une autre et que du coup, voilà, on est forcément obligé de s'adapter, de faire en fonction de nous en tant que parents, en tant que nous, notre enfant et ses spécificités. Parfois, on va devoir se remettre un petit peu en question d'explorer, d'essayer de comprendre nos comportements, nos croyances en tant que partenaires de communication. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a pris des habitudes qui n'aident pas forcément notre enfant ? Qu'est-ce qui se passe super bien et on peut se féliciter ? Ou est-ce que c'est un peu difficile et on aurait besoin de voir pour faire autrement ? Donc, vraiment, l'idée, c'est de créer un réseau d'entraide avec, on espère, à terme, avoir dans chaque région éventuellement une petite équipe, un relais de familles et de professionnels qui peuvent apporter du soutien aux familles qui découvrent, éventuellement, leur montrer des outils, en discuter avec eux. Et ça aussi, on est en train de mettre en place un service à Picea à votre écoute où on peut justement prendre contact, être rappelé pour pouvoir discuter un petit peu de son enfance et spécificités et avoir du soutien à ce niveau-là. Donc, là, au niveau du timing, donc là, on est dans la phase de test des contenus et Sandrine y participe notamment et du coup, l'idée, ce sera de lancer les groupes à partir de septembre de cette année, septembre 2021. Et voilà, donc, j'ai mis mon adresse mail et l'adresse du site. Mais après, je ne sais pas si tu as des questions. Bien sûr que oui, Lynn, nous avons des questions. Alors, déjà, il y a Myriam qui te rassure et qui dit « Nous buvons les paroles ». Donc, clairement, nous étions en totale écoute. Il y a Louise qui demande « Quels sont les ponts prévus avec les autres services et organisations existantes ? Est-ce que des projets peuvent être montés entre mondes associatifs et Apicea ou encore avec des associations professionnelles ou des équipes de recherche ? » Merci beaucoup. Est-ce que, moi, je rajoute une question par rapport à ça. Apicea, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise ? Une association ? Non, donc Apicea Foundation, c'est un fonds de dotation. Donc, la structure juridique, c'est un fonds de dotation et Apicea, donc c'est un projet qui est porté par ce fonds de dotation. Ah, d'accord. Ok, ok. Et pour ceux qui n'y connaissent rien en forme juridique, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation ? Alors là, tu me poses une colle. Je sais que c'est pas exactement la même chose qu'une fondation, c'est pas exactement la même chose qu'une association, mais voilà, c'est un... c'est une organisation qui permet d'œuvrer d'œuvrer autour d'un objectif, un objectif en portant certaines valeurs, mais pour vraiment pour se donner tout... Voilà, pour se donner tous les détails. S'il y a des spécialistes juridiques qui regardent, allez-y dans les commentaires. Vous êtes appelés à nous répondre à cette question, mais si on comprend quand même que les valeurs importent très, très fort dans ce projet, et donc il y a Anne-Laure qui nous ajoute... Oui, du coup, je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question de Louise par rapport au partenariat avec des associations ou des équipes de recherche, donc oui, tout à fait. Donc là, on a déjà pris contact notamment avec Isaac francophone, forcément, grande acteur de la CAA dans les pays francophones, également avec Amélie Rocher-Capellan avec son équipe de recherche, donc on est déjà en contact avec divers projets. Par contre, si jamais vous avez un projet, vous avez envie de travailler avec nous, de nous en parler, oui, venez, venez, ça serait avec plaisir pour en parler. Donc là, je n'ai pas eu le temps de le lire, j'ai vu qu'il y a Anne-Laure Céliox qui nous regarde et je vous remercie d'ailleurs parce qu'elle partait un outil de financement et que ce n'était pas la définition de Wikipédia mais du ministère de l'économie. Donc voilà, maintenant, on le saura. Ça reste encore très flou pour moi mais on va dire que j'ai compris. Il y a la question de Anne qui dit comment, déjà, elle voudrait savoir si des professionnels peuvent demander des subventions à PCA. Oui, donc au niveau des, il y a un appel à projet qui est sur le site donc on peut télécharger un dossier de subvention. Donc c'est au niveau de, au niveau des financements, c'est plutôt pour des associations, plutôt pour des associations ou éventuellement des établissements mais voilà, n'hésitez pas à télécharger le dossier puis prendre contact, peut-être parler un petit peu de votre projet puis on peut essayer de voir ensemble si c'est quelque chose qui est possible mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et Anne qui ajoute, oui, pardon ? Non, juste au niveau de fond de ta sens, c'est vrai qu'on ne peut pas financer du matériel de particulier. Évidemment, ça ne peut pas être une famille qui demande pour leur enfant, ça ne s'est pas autorisé. D'accord, ça c'est important que tu nous le dises effectivement. Alors, il y a Anne qui demande, elle nous dit qu'en quoi elle a donné un contact à une maman et elle pense qu'elle ne l'a pas, elle n'a pas fait la demande, elle n'a pas appelé. Comment faire sans faire culpabiliser le parent ? Moi, je pense que c'est, je pense que il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés pour, déjà pour mettre en place la CA ou pour tenir dans la durée et moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas normal qu'on porte ces choses seules. En fait, moi, le rêve, ce serait que dans toutes les écoles, dans tous les établissements, chez tous les docteurs, il y ait des informations sur la CA, que ce soit quelque chose qui est juste présent et on baigne un peu dedans et du coup, c'est normal et qu'on n'ait pas besoin de faire des grosses démarches pour aller chercher, qu'on n'ait pas besoin d'aller se battre pour avoir les informations et le matériel dont on a besoin. Mais clairement, on n'en est pas du tout là. Donc, je pense que l'accès n'est pas forcément facile. Donc, je pense que là, c'est un côté rassurant que ça ne devrait pas être si difficile que ça. Je pense aussi par rapport à la culpabilité, peut-être que je dirais par rapport à la multimodalité, il y a le fait de respecter tous les types de communication et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de parents qui vont dire mais nous, on n'en a pas vraiment besoin de comprendre notre enfant et quelque part, on se dit ouais, est-ce que vous comprenez vraiment tout ? Il n'y a peut-être pas des choses que l'enfant peut dire en plus mais c'est vrai que pour certains enfants, ça va être frustrant que ce soit maman qui introduit un outil alors que maman a bien compris ce qu'ils essayaient de communiquer et que parfois ça peut être plus facile quand ça arrive par un interlocuteur qui connaît moins bien l'enfant et où la communication est un petit peu moins facile, un petit peu moins naturel quelque part. Bon, c'est un petit peu flou mais je pense que j'ai envie de dire que c'est un peu on culpabilise tous, écoute, mais voilà, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt mais c'est jamais trop tard non plus et puis voilà, on commence là où on est, on fait comme on peut avec ce qu'on sait dans la situation dans laquelle on se trouve. et j'ajouterais par rapport à ce que tu dis, cette notion de culpabilité qui revient énormément et encore plus dans la communication alternative à améliorer, je trouve, parce que c'est quand même un investissement énorme, il ne faut pas se mentir, que de mettre en place de la CA pour un enfant ou pour un adulte, mettre en place de la CA pour un individu. Après, c'est peut-être une autre thématique, mais moi, quand des professionnels me disent ou d'autres parents, je n'ose pas lui dire parce que j'ai peur de la faire culpabiliser, la culpabilité appartient à la personne qui la ressent et même si nous, on peut se dire que ça risque de faire culpabiliser la personne, déjà, on n'en sait rien et puis, faire culpabiliser, c'est un outil de manipulateur. En tant que professionnel que vous connaissez, vous êtes au courant ou parents qui vivent les choses, votre but n'est pas de manipuler la personne, le but est de l'aider. Après, la personne, elle ne prend pas, mais au final, ça n'empêche pas. Moi, par exemple, on a eu peur de me faire culpabiliser et avec le temps, je regrette qu'on n'ait pas cherché à me faire culpabiliser parce que c'était pour m'aider et donc, j'ai perdu du temps. Après, je l'ai rattrapé bien comme il faut, mais ça n'empêche pas. Et je pense que vraiment, la culpabilité appartient aux parents. S'il a besoin de culpabiliser, laissez-le culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute, vous ne cherchez pas à le manipuler. Et clairement, le but, c'est d'aider la personne qui est concernée et qui a des besoins de communication alternative et améliorée. Après, je suis peut-être un peu cash. Pour les parents qui me regardent, vous savez très bien comment je suis. Mon but n'est pas du tout de vous faire culpabiliser. Mon but est de partager l'information, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de culpabiliser parce que vous découvrez que c'est quelque chose que vous n'avez pas mis en place, c'est peut-être un moteur qui vous servira pour pouvoir le mettre en place. Mais au final, je trouve que ça fait beaucoup plus de mal de ne pas dire, de ne pas proposer, que de proposer, de dire et que la personne s'en saisisse peut-être trois ans plus tard. Mais elle s'en saisira si elle voit que c'est pour le bien de son enfant. Voilà, ça c'est mon avis très personnel. Vous pouvez me lancer des skids, ce n'est pas grave. Je suis bien d'accord avec toi et je pense aussi que pour les professionnels qui s'inquiètent par rapport au fait de faire culpabiliser, mettez votre énergie plutôt dans le fait de faire rêver les parents, justement ce côté d'espoir et de montrer que vous croyez en leur enfant parce que je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça dans les personnes qui accompagnent notre enfant et ça c'est vraiment quelque chose de très riche et qui nous touche vraiment. Donc voilà, essayons de rêver plutôt de culpabiliser. Tout à fait. Vous nous faites rêver et après c'est sûr que ça fait peut-être un peu complexe, compliqué au moment où vous nous le dites mais il ne faut pas croire c'est des petites graines et ça reste. Il y a Carmen, alors Carmen, le message il a disparu, non il est là. Bonjour et merci pour ce live. Y a-t-il des événements prévus sur Bordeaux type Café des parents CAA, etc. Mille merci. Y a-t-il des choses sur notre région à Bordeaux ? Merci beaucoup. Donc au niveau des projets, donc au niveau du site, donc il a été lancé il n'y a pas très très longtemps, on commence à recevoir des demandes par rapport au groupe Apicea simplement. Ce que je n'ai pas dit c'est qu'il y a deux possibilités avec les groupes. Donc à partir de septembre, on peut soit s'inscrire pour pouvoir suivre un groupe, rejoindre un groupe existant, soit on peut s'inscrire pour animer un groupe. Donc par exemple, notamment j'ai été contactée par plusieurs orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes qui travaillent en établissement et qui voudraient pouvoir animer des groupes pour des parents. Donc ça c'est quelque chose qui est possible par exemple. Au niveau de Bordeaux, pour l'instant, ça ne me dit rien dans les contacts que j'ai eus jusque-là, mais on n'a pas vraiment commencé à communiquer énormément sur les groupes pour l'instant et ça va venir. Donc au mois de juin, je vais organiser une réunion d'information sur les groupes justement pour commencer à repérer qui est-ce qui est à quel endroit, est-ce qu'on commence à constituer des groupes. Donc si vous connaissez des personnes sur Bordeaux qui seraient éventuellement intéressées par un groupe, prenez contact. Moi je note et puis je peux tout à fait vous mettre en contact avec d'autres personnes qui sont de la même région. Je dis justement, c'est un peu l'objectif, c'est d'essayer de trouver des personnes. Également, j'ai eu un contact de quelqu'un qui voudrait bien être personne un peu référente dans sa région et ça c'est quelque chose qui serait vraiment super mais je pense que ça c'est quelque chose que ça va évoluer en fonction des demandes, en fonction des familles, en fonction des propositions. Donc prenez contact et puis on va essayer de voir ce qu'on peut construire. Et il y a Mélanie qui dit ce site est absolument génial. J'aurais adoré découvrir ce site quand j'ai commencé la CA. Même maintenant, je le trouve hyper utile. Il est vraiment génial. Bravo Lynn. Voilà. Il y a Louise qui pose la question. Est-ce que cela signifie que si nous souhaitons rejoindre Happy CA, nous pouvons avoir des fonds pour organiser de l'écoute téléphonique ou des groupes ? Donc, ce qui est proposé avec les groupes Happy CA simplement, ça va être la mise à disposition de tous les contenus pour pouvoir animer des réunions. Après, tous ces contenus sont mis à disposition gratuitement, mais dans la charte de l'animateur, il faut quand même que ces groupes soient proposés gratuitement également. Donc, c'est plutôt pour du bénévolat. Par rapport à un réseau, on n'a pas encore, il n'y a pas encore de projets de mise à disposition de fonds spécifiques pour la création des relais. Donc, ça, c'est quelque chose dont il va falloir qu'on discute. Et je sais qu'on n'est pas les seuls non plus à souhaiter à ce qu'il y ait un réseau de familles relais si on veut pour la CA. Donc, on voudrait bien participer à la création de ce réseau-là. Ça va se coordonner avec d'autres acteurs, je pense. Donc, également, j'ai envie de dire prenez contact. Là, moi, je suis en train de travailler avec l'orthophoniste Lynn Perrin. On en a discuté de comment ça pourrait s'articuler justement ces relais locaux. On a plein d'idées, mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'être créées. Donc, voilà, si vous avez des idées, prenez contact et on va en discuter ensemble. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le projet Apicea, c'est cette belle place donnée aux familles. On dit souvent que les parents sont experts. En fait, ce n'est pas vrai, arrêtons de dire ça. On est peut-être… Non. On est peut-être expérimentés, mais experts, franchement, clairement, ça ne me parle pas. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce partage, cet échange et ce qu'on appelle là, qui est à la mode, cette paire et danse. On a, comme tu dis, moi, je participe au groupe et ce que j'apprends énormément en écoutant ces autres parents, en partageant avec eux aussi, en m'écoutant parfois aussi quand je parle. Ça me fait des déclics. Et ça, je trouve que c'est essentiel et c'est là où on peut retrouver ce… cette énergie qui parfois nous manque pour faire face à des personnes qui vont avoir une méconnaissance de tout cet univers de la communication alternative et améliorée et qui vont s'accrocher au mythe pourtant tellement démenti avec la recherche. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment un plus ce côté empowerment, ce côté pouvoir d'agir qui est donné aux familles. Je trouve que voilà, c'est la beauté de la CAA à chaque fois. Je trouve toutes ces possibilités que ça offre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes quel est le contenu de ces groupes ? Donc, au niveau des groupes… Donc, juste avant, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur l'importance des familles et je suis tout à fait d'accord avec toi et puis cette notion d'empowerment de donner du pouvoir d'agir aux familles et je pense que nous, l'objectif quelque part avec la CAA, c'est de donner du pouvoir d'agir à nos enfants à ce qu'eux, ils puissent s'autodéterminer, à ce qu'ils puissent prendre des décisions, à ce qu'ils puissent être acteurs dans leur propre vie et quelque part, on passe par les familles pour permettre cela parce qu'actuellement, c'est… Je pense que ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir donner la parole encore plus et encore plus à des utilisateurs de CAA. Actuellement, il y en a beaucoup qui n'ont pas les outils justement pour pouvoir témoigner de leurs expériences. Donc, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer mais voilà, on en est là. Donc, au niveau des groupes à PCAA simplement, donc simplement, c'est… les lettres de simplement correspondent aux différents modules. Donc, il va y avoir toute une partie, par exemple, sur le fait que la communication, c'est du pouvoir, la présomption de potentiel, par exemple, sur le fait de… d'enlever la pression qu'on a une notion qu'on va donner l'outil, enfin, on va donner l'outil à l'enfant, il va pouvoir s'en saisir sans vraiment en prendre en compte tout le temps d'apprentissage qu'il va falloir. Donc, le fait que nous, on va le mettre dans un banc de langage alternatif parce que nous, en tant que parent, en tant qu'adulte, on va parler avec l'outil et que ça va prendre beaucoup de temps et que pendant ce temps-là, quelque part, on lui fiche la paix. On ne va pas lui demander de nous répondre. On ne va pas lui demander, on ne va pas exiger à ce qu'il se serve des outils. On va respecter sa communication naturelle tout en mettant à disposition plein de moyens alternatifs pour que ce soit plus accessible pour lui. Donc, c'est vraiment cette approche-là qui se veut très respectueuse de l'enfant, de la place de l'enfant, de son droit d'avoir envie ou pas de participer, d'utiliser l'outil. Je ne sais pas si tu voulais... Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. Alors, je vois, ça fait réagir à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En tout cas, je suis contente de voir que je ne bouscule pas trop en parlant de culpabilité. En revanche, il y a Anne qui nous dit « Si, nous sommes des experts quand notre enfant est adulte. 32 ans de recherche sur cette question au quotidien a fait de moi un expert. » Et là, effectivement, c'est un excellent bémol qu'Anne fait. C'est que quand on se retrouve avec un adulte et qu'en plus de ça, on sait très bien que la prise en charge, les ruptures de parcours, tout ça a fait que c'est très complexe. Et donc, oui, le bémol sur les parents d'adultes, je le confie. Je voulais juste dire aussi, je pense qu'on est quelque part, on est tous experts de notre propre enfant, mais ce n'est pas parce qu'on est un parent expérimenté ou qui a beaucoup de connaissances, par exemple, pour la CAA, qu'on ne va pas avoir des moments où on va galérer et on va se poser plein de questions. Et je pense que ça, c'est quelque chose où parfois, on va dire, voilà, les mamans expertes, enfin, les mamans qui gèrent. Et voilà, on a tous des défis au quotidien et je pense que, je trouve que ce n'est pas très utile parfois de faire cette rupture entre celles qui gèrent et celles qui ont plus de mal parce qu'on est tous en train d'apprendre. Et c'est ce que j'apprécie moi aussi dans les groupes, c'est que c'est vraiment une réflexion commune, quoi. ce n'est pas du tout quelque chose de vertical. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'échanger et d'avancer ensemble dans nos réflexions. Il y a beaucoup de réactions toujours. Donc, il y a Saba qui te redemande un petit rappel de ce que c'est que la communication alternative est améliorée. J'imagine que Saba nous a rejoints en cours de route. Est-ce que c'est possible que tu nous… La répète, elle ne nous fera jamais de mal, cette définition. Donc, je te laisse nous la redire. Oui, tout à fait. Donc, la CAA, c'est communication alternative et augmentée. Parfois, on dit communication alternative et améliorée. Donc, cette première A, l'alternative, ça va être un enfant qui ne parle pas ou une personne qui ne parle pas, il va avoir besoin d'autres outils pour remplacer la parole. Donc, peut-être que ça va être en utilisant des signes, enfin, des passés signés. Peut-être que ça va être en utilisant un appareil avec une synthèse vocale. Donc, par exemple, ça peut être une application sur une tablette ou ça peut être un outil dédié, donc un ordinateur pour parler. Après, la deuxième A, ça va être la communication augmentée. Ça, c'est plutôt pour une personne qui parle, mais il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, ça peut être une personne qui parle mais qui a des problèmes d'articulation qui fait qu'on ne va pas toujours comprendre bien et que du coup, cet outil va lui permettre d'être plus précis. À d'autres moments, ça va être, par exemple, une personne qui va avoir accès au langage oral à certains moments mais pas tout le temps. Ça, ça peut exister, par exemple, dans l'autisme ou suite à une surcharge sensorielle, par exemple, on va perdre accès au langage oral et du coup, la CA, dans ces moments-là, ça va lui donner un autre moyen de communiquer. Et puis, il y a aussi des enfants un peu comme ma fille, par exemple, qu'elle peut s'exprimer assez facilement à l'oral mais elle a des problèmes de mémoire et du coup, il y a des choses où elle ne va pas s'en souvenir. pour pouvoir se souvenir d'événements passés, de prénoms de personnes et de, par exemple, elle est dans les pays du monde, du coup, elle va avoir besoin de sa CA pour lui donner des petits plus en termes de communication. Donc, c'est très large. C'est beaucoup de choses en fonction des profils mais voilà, c'est varier un petit peu les moyens de communication pour ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui ne sont pas directement concernés, la CA, nous-mêmes, on se retrouve parfois confrontés à devoir l'utiliser et un exemple qui est souvent donné, c'est quand vous vous retrouvez dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue, eh bien, vous allez peut-être avoir tendance à utiliser Google Trad sur votre smartphone ou bien à montrer des pictos ou même à faire des signes. Mais là, attention, les signes d'un pays à l'autre changent. Donc, attention à ne pas insulter la personne qui est en face de vous. Mais voilà, la CA, c'est tout ça et c'est, comme tu disais dès le début, beaucoup d'espoir aussi. Et donc, il y a Clédia qui nous dit « Lynn, j'ai le sentiment que pour que la CA se développe massifiquement, il va falloir militer en s'attaquant à ceux qui bloquent la CA. Les familles, ils veulent faire mais sont démunies, soit pas d'orthophonistes formés, intéressés, soit des établissements médico-sociaux qui bloquent par idéologie ou par mépris de ces usagers. Qu'est-ce que Happy CA peut apporter aux familles par rapport à cette difficulté-là ? Parce qu'on comprend bien comme quoi les valeurs sont là pour créer du lien, pour entourer les familles, leur apporter des pistes. Mais parfois, face aux freins que nous propose la société, créer du lien ne suffit pas. Tout à fait. Donc, dans les ressources qu'on est en train de développer, on est en train de travailler sur, par exemple, des ressources à télécharger, à imprimer, qu'on peut, par exemple, donner à l'établissement de son enfant, à l'école. On est en train justement de réfléchir à comment communiquer auprès de l'entourage et pour montrer que, moi, j'ai été cette maman qui arrive à l'établissement en disant, mais, ah, j'ai ce truc super et il faudrait que vous l'utilisiez. Elle me disait, oui, mais voilà, c'est juste la parole d'une maman. Donc, je pense que déjà, le fait de pouvoir avoir des ressources qui viennent d'ailleurs, ça, c'est important. Donc, on peut le trouver. Il n'y a pas que RPCA qui propose ça, mais vraiment de cibler ces freins quelque part pour proposer d'autres ressources à partager. Je pense que dans les, justement, dans les projets inspirants, l'idée aussi, c'est de prendre contact avec, par exemple, des professionnels qui travaillent en établissement, qui avancent, qui montrent que c'est possible. Et ça, je pense que c'est important aussi de communiquer là-dessus, de montrer que ça existe. et que ça marche à l'étranger, mais aussi en France et qu'on n'est pas toujours au courant de ces projets-là. Donc, je pense que c'est aussi de montrer qu'il y en a d'autres qui le font. Mais je suis bien d'accord. Je pense qu'on est, enfin, il y a ce phénomène un peu psychologique qu'en dessous, je pense que c'est 23%, il y a un seuil, qu'en dessous d'un certain nombre de personnes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à convaincre les autres. En fait, il y a une espèce d'effet de groupe. Quand on voit que tout le monde s'y met, c'est évident, on va s'y mettre. Et c'est au-delà de 23%, tout le monde va s'y mettre et que c'est facile. Mais on n'est pas là, on est toujours en train d'essayer d'avancer un peu chacun de son côté et qu'on soit parents ou professionnels. Et donc, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de ces familles qui ont beaucoup de difficultés, mais on sent aussi cet essoufflement de la part de beaucoup de professionnels qui essayent d'avancer, de monter des projets qui ont plein d'idées et qui sont bloqués par leur hiérarchie, par exemple, ou pour de diverses raisons. Donc, je pense que c'est vraiment c'est ici, ensemble, on est plus fort d'essayer de créer des réseaux pour montrer que oui, ça a besoin d'être changé, que ce système, que cette situation actuelle est insatisfaisant et on n'accepte plus que nos enfants n'aient pas accès au soutien dont ils ont besoin. Donc, voilà, ça fait plusieurs choses. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin aussi au niveau politique de monter au créneau et je pense que, voilà, moi, je suis là pour participer à ce collectif-là. Après, voilà, on a choisi plutôt de prendre plutôt ce côté de renforcement des familles, mais bien sûr, il y a du travail de partout dans le monde de la série. Il y a du travail déjà rien que là et en plus de ça, ce que tu as dit plus tôt aussi, c'est que vous êtes en lien avec des associations qui, elles, vont peut-être être plus sur ce pan politique et, par exemple, Isaac Francophone où on est directement en contact avec Apicea et, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les émissions de Garde, le Smile, je suis membre administrateur de l'association Isaac Francophone et pour nous, voilà, ça fait partie effectivement des projets, des choses qui nous importent énormément. Voilà, tout demande du temps, de l'investissement et aussi de l'argent. Mais ce qui est chouette, c'est qu'a priori, vous vous en avez un peu. Donc, voilà, de beaux partenaires ne peuvent être envisagés. Il y a Nadege qui demande si ces groupes seront en présentiel. Donc, ça va dépendre un petit peu, évidemment, de la pandémie et aussi des demandes et où on se trouve. Je pense qu'à mon avis, il y aura un mixte. Il y aura des groupes en distanciel. Il y aura des groupes en présentiel plutôt, par exemple, s'il y a un réseau autour d'une association où les gens, ils habitent pas très loin les uns des autres. Il y aura tout à fait la possibilité de proposer des groupes en présentiel. Après, au niveau d'APCAA, on propose les ressources, on propose de mettre en contact les personnes qui sont intéressées et on va créer aussi, voilà, il y aura un groupe aussi d'entraide pour les animateurs pour poser des questions et tout ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de s'occuper de l'allocation de salles et de toute la logistique. Donc, ça sera à la personne qui souhaite animer des groupes, ça sera à cette personne-là de réfléchir à comment est-ce qu'ils ont envie de proposer ça. Par exemple, avec une association locale, ça serait l'idéal. Donc, vraiment, c'est, voilà, se servir un petit peu de ce réseau-là. Et nous, en tout cas, l'association Quand un sourire suffit que j'ai créée, on est dans les starting blocks. On n'a qu'une envie, c'est aussi de proposer ça par chez nous en Seine-et-Marne. C'est un super projet et avec Annie Enras de l'association Easted, on est dans les starting blocks pour pouvoir aussi le proposer en Seine-et-Marne. Alors, j'ai des questions un peu plus précises. Bon, je vais répondre très rapidement à Saba qui dit qu'elle a une jeune fille qui a un syndrome de RET et qui communique avec son regard, sauf qu'elle est agitée, ce qui est difficile de trouver un moyen pour communiquer. Qu'est-ce que vous me conseillez pour son cas ? Alors déjà, on n'est pas professionnel. Moi, je vais me permettre juste de partager mes connaissances en tant que vice-présidente de l'Association française du syndrome de RET et maman aussi d'une petite fille avec un syndrome de RET qui est en plus de ça dans la même situation que la fille de Saba. C'est-à-dire qu'elle est aussi agitée et que cela se travaille avec un ergothérapeute, avec une orthophoniste et un outil de communication alternative et amélioré avec comme moyen d'accès une commande oculaire. Clairement. voilà. Donc voilà. Mais cela se travaille avec une orthoptiste et un orthoptiste neurovisuel. C'est ça aussi. C'est qu'il y a plein de pluridisciplinarité. Ce n'est pas qu'un seul intervenant, pas qu'un seul professionnel et pas qu'un outil. C'est tout un ensemble et c'est vraiment effectivement très, très, très difficile de s'y retrouver au départ quand on est tout seul et qu'on est face à des personnes qui ne connaissent pas et tout. Et donc Happy CAA se positionne là pour valoriser les témoignages, les partages d'expériences, que ce soit des partages d'expériences professionnelles ou des partages d'expériences des familles et aussi, et on n'attend que ça, en avoir des tonnes et des tonnes des partages d'expériences d'utilisateurs de CAA. Mais cela ne sera possible que quand on aura vraiment mis en place la CAA pour toutes les personnes qui en ont besoin et il y a du travail. Il y a Morgane qui est Morgane Sanzekin qui est enseignante spécialisée qu'on connaît bien. Je vais vite partager l'adresse du site avec les familles de mes élèves concernés. Donc super que ça rentre dans les écoles. Morgane, vas-y, fais ça diffuser. Il y a Clédia qui dit « C'est la réussite de la mise en place de la CAA quand mon fils a pu parler avec son outil que les regards ont changé. Mais quel combat seul dans le désert » et c'est pour ça aussi vraiment que c'est important que Clédia témoigne sur Happy CAA. Je pense que c'est important que l'on partage nous en tant que parents. Il y a Nadège qui dit « Allez-vous créer un annuaire avec tous les pros formés en CAA, ortho, ergo, orthopstice, etc. » C'est la demande que tu m'entraies. Mais moi, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Je pense qu'on n'a pas le droit de répertorier les professionnels comme ça. Légalement, ce n'est pas possible. Je sais qu'on peut prendre contact avec des organismes de formation parfois pour qu'ils parlent de qui est-ce qu'il y a, voilà, qui est-ce qu'il y a, qui est-ce qu'ils ont formé dans votre région. Quelque chose qu'on va proposer justement avec ce service APCA à votre écoute, on a déjà, par exemple, deux orthophonistes qui vont participer éventuellement pour donner un petit créneau. Donc, on pourra prendre contact et prendre rendez-vous pour un petit créneau pour discuter avec un orthophoniste. Donc, évidemment, ça ne remplace absolument pas un vrai suivi, un vrai bilan avec quelqu'un qui connaît votre enfant. Voilà, ça va être un petit début. Parfois, je pense que quelque part, moi, ce que je souhaite avec le site APCA et puis je pense aussi à la maman qui a pris contact qui a une fille qui a un syndrome de RET, c'est vrai que parfois quand on se rend compte de ce qu'il faudrait mettre en place, on se dit mais il faudrait tous ces professionnels qui s'y connaissent bien, il faudrait tout ce matériel que je n'ai pas et que je n'ai pas les financements et tout ça et ça paraît un peu insurmontable. Je me dis quelque part, c'est aussi, voilà, aussi savoir ce qu'on vise même si on se rend compte que concrètement, on ne va pas pouvoir y arriver tout de suite. C'est une question de savoir ce qu'on vise et c'est le fait de savoir poser les bonnes questions et que si le professionnel nous dit des choses ou on se dit maintenant un message, il me semble que ce n'est pas basé sur les dernières recherches de le reconnaître et de pouvoir poser les bonnes questions et aussi pour avancer avec les professionnels parce qu'ils sont là, ils ont envie d'aider nos enfants, ils ont envie d'avancer aussi. Donc, voilà. Tout ça pour dire c'est que le processus il est long, il est long mais on avance et on arrive quand même à voir que ça bouge de plus en plus. Il y a eu énormément de changements, énormément de progrès juste dans les quelques années que moi je suis un peu dans ce monde de la CAA. En plus de ça, Nadège disait tout à l'heure comme quoi ça lui rappelait c'est un peu comme le groupe CAA francophone. C'est étrange, non ? Que ça lui rappelle le groupe CAA francophone sachant qui est derrière ce magnifique groupe. Voilà, je trouve que c'est un super groupe. Parents et professionnels échangent librement et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est pas tout, hein ? Le titre, l'argent, les projets derrière, c'est aussi les gens qui sont importants. Et Lynn, nous te remercions parce que tu as partagé sans cesse, traduit, puisque bon, on l'entend un petit peu, mais tu es anglophone. tu nous as apporté énormément d'informations et tu continues. Et c'est juste génial. C'est vraiment, voilà, je pense que pour toutes les personnes utilisatrices de CAA et particulièrement celles des générations futures, on leur parlera de l'Indieu. C'est trop gentil, tu me flaques là. C'est trop loin. Mais bon, c'est une communauté et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à découvrir la CAA, donc c'était il y a huit ans à peu près, j'étais beaucoup sur les groupes en anglais, j'étais beaucoup sur les groupes anglophones et je voyais cette communauté, cette entraide et toutes ces belles personnes qui partageaient leurs expériences, que ce soit des professionnels ou des familles et c'est ça qui m'a vraiment inspirée et c'est ça qui m'a fait envie de rentrer un peu dans ce monde-là et c'est pour ça que j'ai voulu créer le groupe CAA francophone parce que je me suis dit toutes ces personnes, toutes ces belles personnes-là, elles existent aussi ici. C'est juste, voilà. Et puis, voilà, je ne l'aurais pas créé ce groupe, quelqu'un d'autre l'aurait fait et puis il avait besoin d'exister. Mais voilà, non, je suis toujours très heureuse de voir tous les échanges et j'apprends énormément toujours, toujours tous les jours les échanges des différentes personnes. Alors, mais voilà, c'est quand même important de dire merci quand c'est possible et Nadej qui dit quand même ce qui aide les familles c'est de donner des coordonnées de bons pros près de chez nous. Eh bien, Nadej, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu crées ton groupe Happy CAA simplement dès septembre et comme ça vous serez plusieurs familles à pouvoir échanger et vous trouverez des bons pros et si vous ne les trouvez pas vous faites comme par chez nous vous leur donnez envie et ils se forment. Voilà, c'est aussi ça c'est de faire découvrir cet univers qui est quand même assez fantastique et Anne qui dit en vous écoutant je suis allée sur le site il est vraiment très bien fait j'aime bien Nadej elle dit chiche moi je lui fais confiance je suis certaine qu'elle le fera en vous écoutant nous dit Anne je suis allée sur le site il est vraiment très bien fait et ce projet me semble vraiment très intéressant car les familles motivées ont un rôle important à jouer dans ce domaine et comme l'union fait la force et oui et oui Anne a tout dit et Morgane ajoute par rapport à l'éducation nationale ça rentrera ça rentrera même s'il faut sortir un bélier voilà c'est dit en tout cas franchement merci beaucoup Lynn merci à ces fondateurs de Happy Cap d'avoir créé ça et longue vie comme dit Clédia longue vie à Happy c'est à bon merci beaucoup on attend de pouvoir travailler avec vous tous donc merci beaucoup Sandrine c'était un plaisir un plaisir partagé et on se retrouve très bientôt Lynn puisque tu es ma partenaire privilégiée pour tout ce qui concerne intervenants anglophones donc vous retrouverez Lynn très bientôt avec des personnes du monde entier pour nous parler inclusion communication alternative améliorée tout ce qu'on aime on est complètement taré voilà je vous souhaite à tous une belle soirée cette semaine vous aurez d'autres lives je n'ai pas encore fait la com mais comme certains le savent j'avais la CDAPH aujourd'hui et donc ma tête était toute prise qu'à ça mais ça va mieux et donc là très bientôt je vous parlerai de nos prochains lives avec une orthophoniste juste fantastique avec une énergie de feu qui nous parlera de partenariat parental et une personne que j'estime énormément qui est thérapeute alors elle n'aime pas le mot thérapeute elle m'a dit donc qui est dans l'accompagnement des émotions et cette personne-là m'a beaucoup apporté personnellement donc c'est un plaisir de savoir qu'elle va venir intervenir et nous parler de la gestion des émotions face à tout ce qu'on peut vivre en tant que parent d'enfant en situation de handicap en tout cas belle soirée à tous merci encore Lynn et à très bientôt et surtout gardez le smile et à très bientôt